Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril pour les béliers. Alors ce tirage est général, il s'adresse à toutes les personnes béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. Si ça ne parle pas, si ça ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller regarder peut-être du côté de votre signe lunaire et ascendant. Je vous mettrai toute la playlist sous la vidéo. Et puis si vous avez une question personnelle, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon email sous la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite les béliers, quelle est l'énergie principale pour vous en ce mois d'avril. Et vous avez la carte du bilan. La carte du bilan, elle va vous parler d'observer votre vie, elle va vous parler de faire le point. Faire le point par rapport à une situation, ça peut être votre situation professionnelle, ça peut être dans le cadre d'une relation amicale, amoureuse, peu importe, familiale. En tout cas, c'est un mois où vous allez vous remettre en question et vous allez peut-être réfléchir aux changements que vous souhaitez apporter à votre vie. Il y aura une prise de conscience, peut-être une évolution par rapport à certaines choses que vous souhaitez mettre en place aussi. Donc, on voit que c'est un mois, peut-être pas forcément pour passer à l'action, pour faire plein de choses. C'est plus un mois de réflexion, un mois où on va se poser, on va faire le bilan de sa vie. Ça peut être le bon moment justement pour réfléchir à une opportunité professionnelle. Ça peut être le moment pour faire des projets, réfléchir à une situation personnelle, familiale, pourquoi pas déménager, faire un enfant, se mettre en couple ou peut-être l'inverse, décider de se séparer. Voyez comment cette carte, elle peut résonner en vous. En tout cas, on vous appelle au mois d'avril à regarder les choses de plus près. Regardez peut-être un domaine de votre vie en particulier, sur lequel il y a besoin de se pencher et se remettre en question. C'est un mois de bilan, de réflexion pour vous. Alors ici, on a la carte qui vous parle de regarder les nuages. Ici, on vous invite justement, c'est effectivement ça, une énergie de réflexion, de pause. On vous invite à vous allonger, à vous reposer, à vous relaxer. Donc, il y aura peut-être effectivement la nécessité de faire une pause, faire le bilan de sa vie, besoin de ménager son énergie aussi. On vous invite à prendre soin de vous là, à prendre soin de vous, à vous reposer. Vous avez peut-être été très sollicité ces derniers temps. Et là, on vous invite à vous allonger, vous détendre, à prendre soin de vous, de votre énergie, peut-être prendre un temps de repos. En tout cas, on vous invite à vous protéger de tout ce qui pourrait vous prendre votre énergie, que ce soit le stress, que ce soit l'organisation de la vie. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose ici qui va nécessiter de ralentir, de faire une pause, de prendre soin de vous, de vous ménager. Et vous serez sans doute dans une énergie un peu comme ça, de réflexion. De toute façon, quand on est dans une énergie de bilan, eh bien, on a besoin de se poser et de ralentir. Donc, on vous invite vraiment à ça, à vous reconnecter un petit peu à vos besoins aussi. Peut-être que vous ne vous écoutiez peut-être pas assez. Et là, on vous invite, voilà, à vous poser, à prendre un temps pour vous aussi. Alors, on va continuer ici. Alors, on a la carte de la rencontre, la sagesse et l'orage. Alors, j'ai l'impression ici qu'avec la carte de l'orage, il y a de fortes chances que vous ressentiez effectivement de la colère, de la tension par rapport à quelque chose. Il peut y avoir un conflit, des disputes. Ça peut être familial, professionnel, peu importe. Il y a quelque chose qui risque de vous mettre en colère. Ici, il va y avoir un petit peu de tension, de stress. C'est sans doute pour ça qu'on vous invite à vous détendre, à prendre du temps pour vous. On vous invite aussi à rester sage, à utiliser votre expérience personnelle, votre passé, pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avant. Donc, c'est peut-être aussi aller chercher une réflexion, des solutions dans vos propres expériences. Ça peut être aussi demander de l'aide à quelqu'un de plus expérimenté que vous. Peut-être quelqu'un de plus âgé aussi, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Ça vous demande ici de garder votre calme, de prendre des décisions au calme, de ne pas justement agir sur un coup de tête, les béliers. Gardez votre calme. Prenez le temps de réfléchir. Si quelque chose ici génère chez vous une forte réaction, on vous invite à ménager votre colère, à l'accueillir, bien évidemment. Parce que si cette colère arrive chez vous, c'est qu'elle réveille quelque chose d'important. Elle a un signal, un message à vous envoyer, bien évidemment. Mais cette colère, ce stress, cette énergie négative, on va dire, que vous allez ressentir, eh bien, on vous invite à rester sage par rapport à ça et ne pas agir de manière... Ne pas agir sous le coup de la colère, tout simplement. Voilà. À prendre le temps de bien réfléchir par rapport à une situation, en tout cas. Et faire les choses de manière calme et réfléchie. On voit ici qu'on a la carte de la rencontre. Et également, donc, il va y avoir des échanges, des discussions, peut-être une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Mais ça peut également parler d'une rencontre professionnelle ou d'un rendez-vous ou tout autre. Ça nous parle ici, en tout cas, d'avoir un mois d'avril placé sous le signe aussi des échanges, de la communication. Donc, c'est une rencontre qui peut se faire via les réseaux sociaux. Ça peut être aussi des échanges, voilà, via le téléphone, par exemple, par mail. En tout cas, c'est un mois où il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication. Peut-être qu'effectivement, vous allez aller chercher de l'information par ce biais-là. Peut-être que vous allez faire une rencontre aussi par les réseaux sociaux ou une rencontre, tout simplement. En tout cas, c'est un mois avec beaucoup d'échanges. Il faudra faire attention simplement à ménager, donc, ces accès de colère, accès de stress. Faites attention, ne soyez pas impulsifs. Et puis, il est possible d'aller chercher aussi du conseil auprès de professionnels, auprès de quelqu'un d'expérience. Peu importe le domaine que ça concerne, vous allez peut-être, voilà, en tout cas, aller trouver du soutien aussi. Et on vous invite à rester calme, à rester serein et à tirer profit du passé, de vos expériences passées pour ne pas que les mêmes erreurs se répètent. Ici, votre ange gardien vous dit « Regarde à l'intérieur de toi, tu as beau chercher partout, demande à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. « Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. » Donc, vos anges gardiens, vos guides vous invitent à aller chercher les solutions en vous. Donc, ça fait vraiment écho à la carte de la sagesse qui vous invite à aller creuser par rapport à votre propre expérience, par rapport à vos ressentis, à vos intuitions, ce qui est bon ou pas. On vous invite vraiment à vous focaliser sur ce qui est juste pour vous. Peut-être que vous allez pouvoir chercher conseils auprès de personnes plus âgées, plus expérimentées, mais la décision vous revient. Et surtout, ce que vous cherchez à l'extérieur se trouve en fait en vous. C'est ce qu'on vous invite ici à conscientiser finalement. Peut-être que vous allez aussi, par rapport à une situation, avoir l'impression d'être démuni, d'être seul, alors que vous avez tout en vous. On vous dit que vous avez tout en vous. Il suffit simplement de vous faire confiance. On voit bien que c'est un mois de bilan. C'est vraiment, on vous invite vraiment à une introspection, les béliers, à des prises de conscience, à des remises en question, à aller chercher au fond de vous. C'est pour ça que ça va être un mois peut-être au ralenti, où il y aura peut-être moins d'événements, d'actions que d'habitude. Mais en tout cas, c'est un mois qui va amener la prise de conscience des choses qui sont nécessaires. Vous allez vraiment acquérir beaucoup de sagesse pendant ce mois-ci. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous allez vous reconnecter vraiment à ce que vous voulez, à vos envies, à vos besoins. Il y a vraiment cette idée de sagesse, d'élévation qui me vient ici. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, on voit qu'il y a une séparation. Il y a peut-être dans un cas ici d'une séparation, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, un conflit en tout cas. Il y a quelque chose qui était coupé ici. On s'est éloigné de quelqu'un. On va pouvoir trouver un compromis. On va pouvoir trouver un terrain d'entente parce que je pense qu'on va agir avec sagesse. On ne va pas agir sur un coup de tête. On va essayer de mettre de l'eau dans son vin par rapport à un conflit. En tout cas, peu importe le domaine que ça concerne. On voit que par rapport à une prise de distance, à la fin de quelque chose ici, quelque chose qui vous éloignait peut-être de quelqu'un, pour des raisons d'opinion, pour des raisons peut-être physiques aussi. On voit que par rapport à cet éloignement ou cette séparation, cette fin d'une relation ou d'un contrat, de quelque chose en tout cas, d'une situation, il y a des compromis qui sont trouvés. On arrive à se mettre d'accord, on va négocier, on va discuter, on va échanger, on va réussir vraiment à faire en sorte que l'équilibre revienne par rapport à une situation de séparation ou de conflit. On voit qu'on va pouvoir partir sur un nouveau projet. On va redonner du sens, on va redonner vie à une situation qui était bloquée, quelque chose qui était pour le moment finalement mal en point, j'ai envie de dire. Où chacun campait sur ses positions peut-être, où chacun restait têtu, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc ça peut être avec une administration, ça peut être avec un employeur, avec un partenaire amoureux, avec un ami, avec la famille. En tout cas, on voit bien que par rapport à cette situation ici qui était conflictuelle, on va réussir à trouver des solutions et un accord. Alors ici, on a la carte. Alors on a la carte de l'air. D'accord. Alors ici, on voit que vous allez vous libérer. Vous voyez ici, il y a la cage qui est ouverte et on s'envole, on se libère. Donc il va y avoir un poids en moins. Vous allez aussi avoir envie d'avoir l'esprit libre. Vous allez, je pense, retrouver une certaine indépendance, une certaine liberté d'agir, de penser. Il y a quelque chose, un apaisement. Ce que je ressens ici, c'est un apaisement. Vous allez pouvoir sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Vous voyez, vous aviez l'impression d'être en cage. Il y a cette liberté qui revient. Vous allez pouvoir vous envoler. Alors peut-être que c'est en lien avec la séparation. Peut-être qu'effectivement, vous allez mettre un terme à une relation, à une situation. Il y a quelque chose qui se termine pour le bien de tous, finalement. Comme si tout rentrait dans l'ordre. On va se sentir libre. On se sent soulagé. On reprend aussi son pouvoir. Le pouvoir, la maîtrise de sa vie. C'est comme si vous repreniez le pouvoir sur votre vie. C'est aussi une prise de conscience. Et ces cocottes qui s'envolent là, c'est votre mental aussi qui se libère. C'est aussi peut-être lâcher prise par rapport à une situation. On lâche prise. On libère. On laisse partir certaines choses aussi. On s'allège de quelque chose. Ici, la carte du chat, elle vous parle de vous faire confiance. Elle vous parle d'avoir beaucoup d'intuition, de recevoir des signes. Le chat, c'est aussi un animal indépendant. Un animal qui n'a pas de maître. Donc, c'est quelqu'un qui fait sa vie. Qui a ses propres opinions. Qui s'écoute. Qui s'écoute aussi surtout. Et qui est libre. Donc, il y a encore cette idée d'être indépendant. De s'émanciper d'une situation. De reprendre sa liberté par rapport à quelque chose. Et d'avoir beaucoup d'intuition. Le chat, c'est un animal qui voit dans le noir aussi. C'est un animal qui est capable de voir au-delà des apparences. On dit que les chats voient le monde des esprits. Donc, vous allez voir au-delà des apparences, vous allez vraiment pouvoir avoir une vision claire d'une situation. Vous allez ressentir les choses. Vous allez voir vraiment au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. C'est comme si vous alliez vraiment avoir beaucoup d'intuition. Et savoir à qui vous avez affaire. Ressentir là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Recevoir peut-être plus de signes aussi pour ceux qui sont connectés à l'autre monde. Donc, c'est possible aussi tout ça. En tout cas, ce que je ressens surtout, c'est beaucoup d'intuition et une certaine idée d'indépendance. Et on voit que vous êtes en train de chercher ici des réponses à vos questions. Alors, la carte de l'air, elle peut nous parler vraiment d'avoir besoin de prendre l'air. D'avoir besoin de lâcher prise, de changer d'horizon tout simplement. C'est comme si cette terre ici qui va rentrer dans votre mois d'avril allait balayer le passé, allait apporter un courant d'air frais, un courant d'air nouveau. Vous avez envie de chasser un petit peu. Il va chasser les nuages, cette terre. Il y a cette idée de renouveau. Donc, nouvelles envies, nouveaux départs. Prise de conscience aussi, on s'émancipe de quelque chose, on se libère, on passe un grand coup de balai un petit peu par rapport aux énergies négatives, par rapport au passé. Cette carte de l'air, elle peut aussi nous amener de l'orage. Donc, il peut y avoir, ça fait écho ici à la carte qu'on avait tout à l'heure de l'orage. Il peut y avoir des moments de tension, des moments de colère effectivement, mais qui vont apporter finalement du positif derrière. Ça va permettre de faire, si vous voulez, c'est le coup de tonnerre qui après amène la pluie, amène un soulagement. Vous voyez, tout s'apaise après. Il y a cette idée-là de besoin peut-être de cogner un petit peu du poids sur la table pour apporter ensuite un renouveau dans votre vie. C'est une colère qui va être saine, qui va permettre vraiment de mettre les choses au clair aussi. Moi, je ne ressens que du positif par rapport à ça. Donc, voilà pour ces trois cartes-là. Alors, on va continuer maintenant avec le petit, le normand pour voir un petit peu les énergies générales pour ce mois. Alors, vous avez la carte du chien qui va nous parler de vous faire confiance. Ça peut nous parler aussi de soutien, que vous allez être entouré de personnes ici, de confiance. Oui, il y a vraiment cette énergie de renouveau ici pour vous, les béliers. Vous allez vraiment travailler, on vous invite en tout cas ce mois d'avril, à travailler votre confiance en vous. et aussi vous faire, comment dire, oui, ayez foi en ce que vous voulez, ayez foi en vos projets. On voit que vous allez aussi être entouré de personnes fiables, de personnes sincères, intègues. Vous allez recevoir de l'aide par rapport à votre situation, à ce qui vous préoccupe. On voit qu'il y a la carte de l'homme ici qui nous parle peut-être d'un homme qui va vous venir en aide, quelqu'un qui va vous soutenir, c'est quelqu'un de loyal, qui ne vous veut que du bien finalement. On voit aussi qu'il va y avoir peut-être des discussions par rapport à l'argent, peut-être des discussions un petit peu tendues, peut-être des démarches par rapport à l'argent qui pourraient vous stresser. Sur le plan matériel, il est possible que vous ayez quelques inquiétudes en ce mois d'avril, mais rien de grave, juste des petites dépenses peut-être imprévues ou qui vont un petit peu bouleverser votre budget par rapport à d'habitude. Vous risquez d'avoir beaucoup de démarches, on voit encore une fois ici, ça nous parle de communication. Donc, beaucoup de communication peut-être par rapport à un enfant, ça peut être en lien avec une école, ça peut être aussi avec votre enfant. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans des démarches ici par rapport à un nouveau projet. Peut-être beaucoup de communication par rapport à ça aussi et quelques dépenses sont à prévoir également. Ça peut nous dire aussi sur le plan sentimental, amoureux, qu'il y a un renouveau. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un renouveau dans les couples. En tout cas, on voit qu'on est soudé. La personne que vous avez face à vous est quelqu'un d'honnête, de sincère. On va se comprendre, on va s'entendre et on va vraiment pouvoir mettre les choses au clair avec son partenaire amoureux. Voilà pour le domaine sentimental. Alors, ici on voit qu'au niveau matériel, alors que ce soit le travail ou l'argent, il y a quelque chose qui va vous arriver. Peut-être que vous attendez effectivement une proposition d'emploi ou bien de l'argent. Ça peut être en lien avec un crédit, avec une somme d'argent que vous attendez. On voit qu'il va y avoir une proposition, une opportunité, un cadeau, un don. Quelque chose ici qui va arriver à vous, qui va vous faire plaisir. Ça va vous permettre, je pense, effectivement de soulager un petit peu vos soucis par rapport ici au domaine matériel. On voit qu'au niveau affectif, c'est très très chouette. On voit bien ici qu'il y a des nouvelles rencontres. Il y a vraiment un renouveau. Soit vous allez faire une belle rencontre si vous êtes seul, soit si vous êtes en couple, il y a vraiment un renouveau dans le couple. On reprend ici vraiment, on resserre les liens. On se prouve son amour. On peut se faire des petits cadeaux. Il y a cette idée de légèreté qui revient au sein des couples au niveau amoureux. Il y a quelque chose de chouette ici. Peut-être que pour certains, on va apprendre aussi une grossesse. Pourquoi pas ? Ou on fait des projets d'enfants dans le couple. En tout cas, c'est très très positif. C'est très positif pour tout ce qui est sentimental pour vous les béliers. Seul ou en couple, c'est très positif. Il y a un renouveau. Ça nous parle aussi d'un renouveau au niveau des activités. Il y a un soulagement qui arrive à vous ici. Il y a quelque chose qui va arriver à vous dans le terme d'argent. Je pense que pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent. Ça va vous permettre de stabiliser vos finances, de vous rassurer. Et pour d'autres, il y aura une proposition peut-être par rapport à... Ça peut être professionnel également. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais moi, je sens des rentrées d'argent pour vous. Et je ressens vraiment du soutien. C'est ce que je ressens. Soutien affectif et soutien financier pour vous, les béliers, pour ce mois-ci. Vous allez vraiment vous sentir rassuré par rapport à une période peut-être d'instabilité. C'est un mois qui vous invite à vous faire confiance, à communiquer par tous les moyens possibles. On vous invite vraiment à dire ce que vous ressentez, à exprimer vos besoins également. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça ? Exprimez-vous tout simplement. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que voilà, il y aura peut-être des démarches à faire financièrement pour obtenir des aides. Par exemple, ça peut être ça. Ou bien on est dans des démarches ici professionnelles parce qu'on recherche un emploi. En tout cas, c'est très bénéfique. On vous invite vraiment. C'est un mois qui vous invite à vous faire confiance, effectivement. C'est pour ça que je ressens, donc on avait la carte du bilan en énergie principale. On voit bien que c'est un mois qui va vous inviter quand même à vous remettre en question. Peut-être remettre en question par rapport à l'argent. Ça peut être au niveau du couple aussi, au niveau du comportement amoureux où on va se remettre en question. Et ça va apporter vraiment, il y a un nouvel air. Pour vous, c'est vraiment ça. C'est un renouveau, une prise de conscience. Vous allez modifier vos comportements, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à votre façon de gérer votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette idée-là. Et ce que je ressens aussi, c'est beaucoup d'échanges et de soutien. Soutien matériel et affectif pour vous. Voilà. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à aller voir du côté de votre signe ascendant, signe lunaire. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre un tirage privé avec moi. Je souhaite à tous un très bon mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt les amis. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501